Écoutez, il est midi, je pense que nous allons ouvrir cette table ronde en vous remerciant de votre participation. Cette table ronde consacrée à la première guerre mondiale en Arabie, en partenariat avec le Cefas, le Centre français d'archéologie et de sciences sociales à Jeddah, qui participe directement en Arabie Saoudite aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre par le biais de conférences, d'expositions. Je signale également que le prochain numéro de la revue du Cefas, Arabian Humanities, sera consacré justement à ce thème des circulations dans et autour la péninsule arabique pendant la Grande Guerre. Donc, la Grande Guerre en Arabie, qui va nous occuper pour cette table ronde et dont l'événement fondateur est la révolte arabe, déclenchée en juin 1916 par les hachimites du Hejaz. Cette province encore ottomane à l'époque qui abrite les villes saintes de la Mecque et de Médine et que le grand public connaît surtout à travers l'épopée du colonel Lawrence. Mais à partir d'un point de vue et de source qui sont souvent celles des alliés et plus particulièrement des britanniques. D'où l'enjeu de cette table ronde qui est justement de présenter ce théâtre d'opération du point de vue des belligérants des deux camps. Et donc, pour nous aider à croiser en quelque sorte ces regards, j'ai le plaisir de vous présenter nos quatre intervenants. Donc, par ordre d'intervention et tout d'abord, afin de nous présenter, j'irais, le regard des protagonistes et donc les sources arabes de la révolte arabe. Le professeur Eugene Rogan. Donc, vous êtes professeur d'histoire moderne du Moyen-Orient à Oxford. Vous avez publié une histoire des arabes de 1500 à nos jours dans la continuité des travaux d'Albert Ourani. Et vous venez également de publier un ouvrage passionnant sur la chute des ottomans, le Moyen-Orient de 1914 à 1920, qui, nous espérons, sera bientôt traduit en français. Pour nous présenter le point de vue ottoman, le monsieur Mehmet Tutunju, vous êtes enseignant chercheur au centre de recherche sur le monde arabe et turc à Harlem, aux Pays-Bas. Vous êtes un spécialiste d'épigraphie. Vous avez travaillé sur les inscriptions laissées par l'Empire ottoman dans ses anciennes provinces, depuis l'Albanie jusqu'à l'Algérie, en passant par Jérusalem et également par les routes du pèlerinage. Et donc, c'est l'une de ces routes du pèlerinage, la dernière en date, le fameux chemin de fer du Edjaz, que vous nous présenterez, parce que c'est l'axe névralgique de ce théâtre d'opération. Pour nous parler de la révolte arabe, vu par les services de renseignement français, professeur Henri Laurence, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'Histoire contemporaine du monde arabe. Vous avez publié très nombreux ouvrages sur les relations entre la France et le monde arabo-musulman sur les empires, mais aussi plus récemment sur la question de Palestine. Et enfin, last but not least, pour nous parler du regard allemand, non pas un Allemand, mais une archéologue madrilène. Madame Rossio Darriba, vous êtes à l'Université de Barcelone, spécialiste des civilisations assyriennes. Vous avez écrit, je crois, récemment un article pour le numéro de la revue Arabian Humanities sur l'un de vos confrères allemands, Léo Frobenius. Et donc, vous nous traiterez des missions secrètes du point de vue allemand, des missions secrètes allemandes en Arabie pendant la Première Guerre mondiale. Donc, sans plus tarder, je passe l'apparence, la parole au professeur Rogan pour évoquer la question des sources arabes dans la révolte du Hijaz. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette première édition du Rendez-vous de l'Histoire du monde arabe. Et nous revenons sur quelques mythes fondateurs de la nationalisme arabe en parlant de la révolte au Hijaz, de la Grande Guerre de 14-18. Aujourd'hui, dans les 15 minutes que j'ai devant moi, j'aimerais partager avec vous qu'est-ce qu'une lecture des sources arabes sur la révolte arabe donne à nos compréhensions de ces événements qui sont si importants au début de l'expérience nation-État, état-nation arabe. Comme vous le savez, les historiens et les intellectuels arabes n'ont jamais été à l'aise avec l'histoire de la révolte arabe tant que c'est raconté dans l'Occident. Elle est des sources les plus connues de cette histoire, le film magnifique de David Lean qui tenait plutôt aux priorités artistiques et dramatiques que historiques et l'ouvrage monumental de Laurence lui-même, les sept piliers de la sagesse, qui a donné une certaine idée anglo-centrique de l'expérience de la révolte arabe. Alors, c'est à partir de 1966 que Souleymane Moussa, historien jordanien, a écrit son œuvre sur Laurence, vue des arabes. Et là, il mit au jour la méfiance qu'exprime beaucoup d'intellectuels arabes par rapport à cette récitation de leurs histoires. Il disait, la célébrité de Laurence a été vue par les arabes avec un mélange d'étonnement et mécroyance. C'est parce que les arabes ont cru que la révolte était une affaire uniquement arabe, qui était portée par les arabes pour achever les buts arabes. Alors, ça étonne aux arabes que les écrivains occidentaux doivent décrire Laurence comme le leader, comme le génie, comme la force d'appui de la révolte arabe. Beaucoup d'arabes, alors, regardent la légende de Laurence comme une fabrication occidentale. Ça, c'est de Souleymane Moussa de 1966. Et ça continue jusqu'à nos jours, dernièrement, dans la biographie de Faisal Ier, écrite par l'historien irakien Ali Alawi. Et il suit cette même manière de décrire les fabrications de Laurence, qui a aussi influencé la vue occidentale, en parlant, par exemple, de la prise de Aqaba en 1917, et la manière que Laurence se montrait comme le chef et le génie de cet moment très important dans la révolte. Et Alawi fait beaucoup d'efforts pour montrer le rôle qu'ont joué les commandants arabes pour cette occupation. En écrivant son ouvrage sur la révolte arabe et Laurence vue par les Arabes, Souleymane Moussa tirait sur plusieurs sources arabes qui étaient déjà éditées dans les années 50 et les années 60. Il y avait les mémoires de fils cadets de Chérif Hussein, l'Emir Zed. Il y avait les mémoires de Nassib el-Bakri, Aouni Abdelhadi, Fayez el-Roussein, Mohamed Al-Ajlouni. Ces gens étaient vivants au moment où Souleymane Moussa écrivait son œuvre et il avait accès à eux aussi. Alors, ils pouvaient leur interviewer et tout ça, quelque chose qui nous est interdit, malheureusement. En outre, les mémoires du roi Abdullah, d'Ahmed Qadrid, Amin Saïd. Depuis cette époque, on a ajouté quelques ouvrages importants, pas un grand nombre, mais on peut ajouter les mémoires de plusieurs arabistes irakiens comme Souleymane Foyedi, Mahsan Abou Touber. Très peu a été édité en langue étrangère. C'est une littérature, dans la plupart, en langue arabe. Il y a des problèmes avec cette littérature, certes. Beaucoup de ces livres étaient édités à la suite des événements, suivant des décennies après les événements. Et ils étaient influencés par des pensées nationalistes arabes dont les participants n'auraient pas ressenti à l'époque. Mais en dépit de tout ça, je crois qu'une lecture de ces sources est très importante pour rectifier plusieurs mythes que nous, en Occident, continuons à tenir par rapport à cette révolte. Et c'est sur ces mythes-là que j'aimerais bien discuter avec vous aujourd'hui. D'abord, après la nouvelle et répandue de la déclaration de révolte à Lidjaz, on sait, après des sources arabes, comme les mémoires, le journal d'Esan Tojman à Jérusalem, que ça a pris, après un écart de trois ou quatre semaines, les ottomans exerçaient contrôle sur les médias de jour, et ça a pris du temps que le mot passe de bouche à bouche qu'il y a eu cette révolte. Alors, c'était le 10 juillet que Terjman a noté dans son journal « révolte ». Chérif Hussein Pacha a déclaré révolte contre l'État. Il y a eu des manifestations à Médine, et quelques points sur le chemin de fer d'Idjaz a été attaqués. Mais le nombre de révolteurs était peu, ils étaient dispersés. C'est ça qu'il savait de Jérusalem en juillet de 1916. Est-ce que ça pourrait être le début ? Il posait la question. Chaque arabe devrait être heureux par cette nouvelle. Il a aussi raconté que le gouvernement a fait de son mieux pour cacher la nouvelle de cette révolte, et il disait que la police secrète était partout pour supprimer la nouvelle de cette révolte, mais en vain, c'est-à-dire la nouvelle est répandue. La réaction parmi les officiers arabes en service ottoman était mixte. Alors, une des mythes répandues par les nationalistes arabes eux-mêmes, c'est que cette révolte représentait un mouvement nationaliste uni des Arabes contre les Turcs ou contre les Ottomans. Il paraît que même entre ceux qui étaient les plus politicisés, c'est-à-dire les arabistes des sociétés secrètes, comme l'Ahed ou l'Al-Fatat, étaient divisés entre eux-mêmes, si c'était bien de soutenir cette révolte ou pas. Nous avons ça dans les témoignages de Mohamed Ali Lajlouni, qui était un jeune officier syrien dans le service ottoman, qui a été envoyé à Tarsus, en Cilicie. Et d'où il était posté, il a vu d'un côté des civils syriens envoyés en exil pour leur loyauté soit envers les pays de l'entente, soit pour leur point de vue arabiste. De l'autre côté, il voyait des civils arméniens venant de l'Anatolie vers les déserts de Syrie. Et il disait que c'était une guerre qui a vraiment divisé les Ottomans les uns contre les autres. Lui, il a subi le rejet ou le refus de ses collègues turcs ottomans qui n'acceptaient pas de prier à côté des Arabes dans la mosquée ou de manger à côté d'eux dans la salle à manger des officiers. Et ça lui a aliéné à un certain degré de ses compatriots turcs et il lui a ouvert à des idées arabistes. Alors, quand il a entendu que la révolte a été déclarée dans les jazz, il était étonné et il était très ému. Il écrivait que leur confiance qui a été ébranlée un peu par les événements de la guerre a été restaurée aux Arabes. C'était une source d'espoir pour des officiers arabes. Il est traité comme une nouvelle obe pour les Arabes. Alors, lui, il a fait un vœu tout de suite de quitter l'armée ottoman pour joindre la révolte dans les jazz. Mais sa point de vue n'était pas partagé avec tous ses collègues arabes parmi les officiers ottomans. Il écrivait qu'il y avait des grands débats qui ont eu lieu entre les Arabes, entre ceux qui refusaient l'appel du shérif parce que c'était un appel à l'indépendance. Et la société arabiste, l'Ahid, qui était plutôt entre officiers, plutôt entre militaires, ont toujours aspéré à avoir un plus grand respect pour la culture et l'autonomie des provinces arabes, mais toujours dans un contexte ottoman. C'est pour ça qu'on ne les traite pas de nationalistes parce qu'ils ne cherchaient pas fortement l'indépendance des Arabes, par peur que dès qu'ils sortent de la protection ottoman, les Arabes seraient proies aux ambitions européennes sur leur terre. Alors, en dehors de l'Empire ottoman, l'Arabe risquait d'être divisé entre les puissances européennes en forme coloniale. Et alors, il y avait déjà des débats entre officiers arabes, ottomans, en Cilicie, sur la position qu'il doit prendre sur la nouvelle de cette révolte. Ajloun a décidé de quitter l'armée ottoman. Il a déserté pour traverser la Syrie, pour joindre les hachémites. Mais beaucoup de ses confrères arabes refusaient de le faire pour des raisons strictement politiques. Alors, un des mythes que les Arabes ont répandus à l'appel à la révolte de manière unifiée, on voit dans les sources arabes, ça ne tient pas. On continue avec ce thème-là. On sait que les Anglais et les Français étaient un peu gênés parce que c'est évident que les hachémites, en faisant la guerre uniquement avec les Bédouins, n'allaient jamais réussir contre une armée de fantassins comme les Ottomans. Ils avaient besoin des fantassins d'une armée régulière pour faire la guerre contre une armée régulière. Mais en sachant qu'ils ne pouvaient pas envoyer des soldats étrangers, des chrétiens, des juifs, pour faire la guerre en Ijaz, en Terre sainte de l'Islam, ils étaient obligés de trouver des soldats musulmans pour faire cause commune avec les shérifs. Pour les Français, on va discuter de ça plus tard, ça venait plutôt de l'Afrique ou de l'Afrique du Nord. Pour les Anglais, c'était un peu plus difficile parce qu'ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient comme soldats pour faire la guerre autre part. Ils ne voulaient pas impliquer des musulmans indiens dans une guerre dans l'Ijaz parce qu'ils ont promis aux Indiens, comme au monde musulman, au temps de la déclaration du djihad, que les Anglais ne feront jamais la guerre au lieu sainte de l'Islam. Ils vont protéger l'Ijaz contre les effets de la guerre. Alors, ils étaient un peu gênés parce qu'ils n'avaient pas des soldats musulmans disponibles pour envoyer dans l'Ijaz. Et ils ont eu la bonne idée d'exploiter le nationalisme qu'ils imaginaient que les prisonniers ottomans d'origine arabe allaient garder pour ce mouvement. Et au début, ils ont eu quelques succès avec des Irakiens pris prisonniers dans la campagne en Mésopotamie. Il y avait un prisonnier, un officier qui s'appelle Ali Joudat, dont on a les mémoires, qui servait comme recruteur pour les Britanniques dans les prisons de guerre en Inde entre les soldats de Mésopotamie. Et Joudat a réussi à recruter 35 officiers et 305 grands soldats pour s'inscrire dans la guerre dans l'Ijaz. Avec cette réussite d'Ali Joudat, les Britanniques avaient l'idée de répandre leur effort dans toute leur prison de guerre, y compris en Égypte. Et là, c'était Jaffer el-Azkari, aussi irakien, qui a été capturé par les Anglais dans la guerre en ouest du désert d'Égypte. Il faisait la guerre avec les sénocides de la Libye contre les Anglais. Askeri étant pris prisonnier, seulement consenté de collaborer avec les Anglais quand c'était dans le contexte de travailler pour un monarche arabe, le shérif de l'Ijaz. Et là, il a accepté, il a servi comme agent de recrutement dans les camps de prisonniers en Égypte. Mais là, il raconte dans ses mémoires le problème qu'il a trouvé à convaincre les soldats et les officiers des services ottomans à s'inscrire à la révolte arabe. Et à la fin, les Anglais qui ont vidé leur prison en Inde, ils ont mis 2100 hommes et 90 officiers sur deux bateaux de Bombay et les ont envoyés à Raber en Idjaz. En arrivant, les officiers des shérifs ont essayé de convaincre ces hommes pour s'inscrire dans la révolte. Entre 2100 hommes, il n'y avait que 27 qui s'inscrivaient dans l'armée des shérifs et entre 90 officiers, il n'y avait que 6 qui acceptaient de se joindre à la révolte arabe. À la fin, après une semaine, ces deux bateaux à mouillage dans la mer Rouge, ils acceptaient qu'ils n'allaient pas les convaincre et ils envoyaient en Égypte pour terminer leur guerre dans les prisons d'Anglais en Égypte. Un dernier mythe de cette question de réponse intégrale arabe contre les Turcs vient dans les efforts des civils et citoyens des provinces arabes qui soutenaient et plutôt l'Empire Ottoman que la révolte arabe. Et là, je profite des mémoires récemment éditées mais circulées en Samizdat depuis quelques années du chrétien de Karak Odel Koussous qui a raconté comment les forces ottomans ont demandé de tous les villes de la Transjordanie, c'est-à-dire à l'époque la Syrie du Sud, ont monté des milices pour se lutter contre les soldats de shérifs, contre la révolte arabe. Et à Karak, ils ont fait pareil. En 1910, les gens de Karak se sont insurgés contre l'Empire ottoman et ça a été réduit par des forces très violentes. alors les gens de Karak n'aimaient pas les ottomans mais ils les craignaient vraiment et comme ça les ottomans après une visite de Djemal Pasha lui-même à Karak réussissent à encourager les bédouins de Karak à monter une milice de 500 hommes y compris une force de presque 100 hommes chrétiens. Et pour quelqu'un comme Odel Koussous qui parlait couramment la langue turque qui servait comme fonctionnaire dans les tribunaux au shéria de Karak et qui voyageait fréquemment entre Karak et Damas pour avoir les pauvres parler avec les autorités turques le message du shérif de Mecque tombait sur des oreilles sourdes parce que étant chrétien l'idée d'un nationalisme arabe lié fortement au shérif de Mecque ne l'attirait pas il faisait partie plutôt du monde musulman et lui il a volontiers créé une milice de je crois 80 chevaliers chrétiens de Karak pour faire la guerre contre la révolte arabe et ça n'a eu qu'une bataille en résultat c'était un endroit qu'a pris les forces de shérif entre Karak et Aqaba qui s'appelle El Kouera et Jamal a exigé aux forces de Karak de reprendre Kouera qu'ils ont fait après une bataille de quelques heures les Karak qui ont tué neuf des forces shérifien ils ont pris mille têtes de moutons trente hanes quelques chameaux et dix tantes et ils sont rentrés à Mahan qui était le centre militaire de la région en triomphe en partageant leurs moutons avec la caserne à Mahan avant de rentrer à Karak en victoire mais ça montre d'un exemple où les civils face à le défi que posait la révolte arabe aux autorités ottomanes restaient fidèles aux ottomans il y a un dernier exemple et je termine avec ça c'était dans la bataille la plus acharnée de la révolte arabe qui était pour la ville de Médine de Mahan Mahan au sous de la Jordanie d'aujourd'hui et c'était un lieu très fortement protégé par les ottomans il y avait une caserne qui comptait plus que 4000 fantassins avec l'artillerie et tout ce soutien alors c'était une position impossible pour une force de guérir comme les forces du shérif bédouin de prendre par les moyens guériades et alors ils ont essayé avec leurs forces régulières pendant 4 jours les ottomans étaient vraiment au bout de leurs ressources mais c'était les citadins de Mahan craignant qu'à la suite d'une victoire de l'armée hijazienne c'est à dire l'armée arabe des shérifs que les bédouins de l'armée allaient piller leur marché et leur maison et il y avait 500 civils que faisaient cause commun avec l'armée ottoman pour protéger Mahan contre cette bataille menée à travers 4 jours dans laquelle a participé capitaine Pézani avec l'artillerie française et tout ça et à la fin c'était les ottomans gagnant pour l'armée de la révolte arabe c'était le pire chiffre de perdus morts et blessés et ça finit vraiment en échec pour la révolte arabe en large partie grâce à la réponse des civils de la région eux-mêmes alors pour finir c'est seulement pour dire que l'importance de Laurence des français et des anglais qui ont soutenu les forces shérifiennes n'est pas à réduire ou à diminuer mais que nous avons tous besoin pour mettre en perspective qu'est-ce que signifiait cette révolte arabe dans son contexte de la grande guerre et non pas dans la politique qui la suivait et il faut voir la révolte arabe comment ça a été c'est-à-dire l'événement le plus divisif politiquement dans l'histoire moderne du monde arabe y mélangeant les loyautés envers un empire qui était l'état à travers quatre siècles dans le monde arabe et avec les nouvelles idées souvent venant de l'étranger de la nationalisme qui était toujours très précoce qui n'a pas développé dans un programme qui pouvait jouer ce rôle unifiant qu'on comprend en parlant de la nationalisme arabe aujourd'hui et vu comme ça les sources arabes peuvent enrichir notre compréhension de la complexité de ce moment merci beaucoup merci professeur Rogan pour cette présentation en français d'avoir contribué également à déconstruire comme on dit un certain nombre de mythes par rapport à ce qui aurait été un sursaut une révolte nationale et unanime donc je me tourne maintenant vers Mehmet Tutunju pour une présentation imagée dans une partie du chemin de fer de la bataille effectivement du chemin de fer du Ejaz pour avoir également le point de vue ottoman sur ce théâtre d'opération thank you for this beautiful event on the first world war octobre 1918 the armistice of Mondros Mondros was signed and with this armistice World War I ended formally for the Ottoman Empire and of course the collapse of the Ottoman troops all the Ottoman forces were ordered to surrender to the nearest allied force all the Ottoman forces except one that in Medina all the Ottoman forces except one did obey the orders of the armistice only Medina did not the commander of Medina Fahrid din Pasha known as Desert Tiger refused to surrender he resisted the English supported Sheriff Hussein's forces and he refused the Ottoman orders from Istanbul and succeeded holding out in an isolated and most far Ottoman garrison for 70 more days so for the Ottomans the surrender of Medina extended the war until 1919 and the surrender of Fahrid Pasha was 10 January 1919 so with the surrender the Ottoman the first world war ended so with this 70 days delay the World War I ended for the Ottomans also there is much debate about why and how Fahrid Pasha Fahrid din Pasha could survive the siege and hold out such a long time one accepted reason is that because of the railway connection the Hijaz railway Medina was not isolated completely and Ottoman forces could always rely on fresh troops and necessary refreshments from Damascus transport by the railway in my contribution I would like to look at the role of Hijaz railway for the defense of Medina but first to start to give some more information about Hijaz railway I have put out some put here some information let's say the Hijaz railway was one of the last accomplishments of the Ottoman Empire and a very important one for the Sultan Abdul Hamid the idea was continuing the development of the Ottoman Railway southwards to connect Damascus to Hijaz and the reason was for the Sultan it was a religious one of course there were other reasons you see religious strategic economic military but the religious one is important because the railway would provide the caliph the highest authority of the Muslims with a religious service of a great scale the annual hedge from Damascus to Mecca lasted before Hijaz railway 40 days in caravans and was very hard and dangerous the cost of journey was also very high and with the building of the railway the travel was three days three days and three nights so it was a big progress and it was a quick easy safe and cheap means of making the journey to Mecca and this was one of the let me say the caliphs what he accomplished there was also a strategic reason because the Sultan knew he would gain considerable political credibility among his subjects and with the Muslims of other states this would restore his prestige as caliph and his legitimacy to rule over the Arab territories and the railway was economically great because it could generate extra income to Mecca and Medina because of the increase of people performing the hajj but another reason was of course was the military reason because that was said not so very openly but the military importance of the railway for the connection over Syria Hijaz and eventual British attacks from Egypt and Sinai is very important the military advantage of rapid troop mobilization would be strengthened Sultan's authority and at same time establish a threat against British and French intentions in the region the potential to bypass the Suez Canal which was in the hands of British after occupation of Egypt in 1882 was considered vital vital in order to counter the British who had already occupied Egypt Sudan Aden and Arabian Gulf states just give me yes so I'm going to stay here to red the railway was built in very difficult circumstances you saw this picture all the building materials were imported the woods that would leave under the railway the stalks the rails all imported and therefore it was built first the Haifa Dera line so when the transport material arrived in Haifa then could it transport to Dera and from Dera the line to Hijaz could be followed so all the materials were transported from Haifa the woods from the Black Sea coast and the rails from Germany and also the locomotives and the stocks so it passes through desert with fast plains and rock for 1000 kilometers no rocker roads or supplies all should be imported water was scarce and should also be transported water resources also was very no trees of the rails limited unreliable local workforce so the Ottoman soldiers were used and so forth so there is you know the temperatures in Arabia are very high when you get 50 degrees Celsius and all the natural flies scorpions snakes and we would finance it also one of the problems of the railway well this is illustration of 1 October 1908 it was big news in the world the front pages of France the Mecca it reached the Mecca the railway started 1 September 1908 the first rail was late in Damascus and 1 September 1908 so in eight years the Medina was reached and the completely railway was completed until Medina so the improbable and fantastic idea as a British consul in Istanbul write it when the railway started he said it's improbable and a fantastic idea was a reality in eight years the Ottomans had established a mission impossible and they reached Medina this is how the railway was progressed every year part of the railway was opened from Damascus to Dera to Dera Amman Katrana and you see every year 1908 it reached Medina so this gives the dates of the first year 203 kilometers second year 123 kilometers third year 133 and 1906 Tabuk was reached that's the nordest Saudi Arabian place and in 1709 Al-Ula was reached 980 kilometers from Damascus and 1 September 1908 1303 kilometers rail from Damascus was finished so this is the inauguration you see the mosque of Sultan Hamid built it and there the Medina railway in 1908 and this is the illustration who has written eight pages very informative article about it these are some pictures from the railway openings and these are the hajis the pilgrims going to the to the hajj so traveling with third class I think these are central asian hajis pilgrims going there with their samovas and drinking tea so it was not very comfortable it was much better than 40 days on a camel through desert so I think you must see that so on the way you can stop and pray for the five times of the salat now I come to the subject of course about the first world war and the hejaz railway after the breaking of the first world war the last haj take place in 1915 with father F Enver Pasha as Emir al-Hajj there happened in that period in 1916 Enver and Jamal visited this is Fahri Pasha the commander of Medina and this is I think the visit of Enver and Jamal Pasha they visited Medina they saw that there was something boiling boiling in Arab world and so they wanted to go and this visit in 1916 is the highest formal official visit of the Ottomans because no Ottoman sultan did ever accomplish Hajj no Ottoman sultan did go to Hajj or to Arabia so Enver and Jamal came for the first time of course they were not very religious we can say from where but they went to Medina and 31 of May Fahrettin Pasha arrives at Medina and 6 June 1916 the revolt of Sheriff Hussein starts so it is a very tense period in 1916 only the surre of Hajj the Hajj caravan came to Medina and in 1917 last Hajj caravan departs from Istanbul and 1918 the Ottoman army surrenders so this is about Enver Pasha and I have seen that Enver Pasha has this is from the top of Sarai has bring it a very good very rahle from Istanbul during this visit this is so he was he was very good prepared he made this very beautiful rahle and he presents himself as Hadimi Asakiri Islamiyah the servant of the Islamic armies and the son-in-law of the Ottoman Sultan Enver Pasha is giving to Medina and this is one of the pictures of the last surre in 1916 arriving with railway to Medina and this is the notices of this last surre one of the points of the Hijaz railway is that the holy reliques who were supported to be in Medina were transported during the war with the Hijaz railway to Istanbul so when you visit the top kapsarai and you see the holy reliques these were transported possible transported thanks to the Hijaz railway connection to Istanbul and this is a book of Fahri Pasha who signed every of these reliques for transportation to Istanbul so you see this is a booklet of 24 pages and so every relique and every gift that was stored in Medina he sent it to Istanbul so we come to the destruction of the railway in World War I this is in the Hediye station in Saudi Arabia north of the station attacked I think by Lawrence this is the result and the locomotive still stays there you can if you have opportunity to visit Saudi Arabia this is one of the most spectacular sites to visit in the desert so attacks on railway started in 1917 and February 1917 the first attack on railway in Twaira and March the first raid on railway at Abu Nahm these are near Medina so the Sheriff Hussein forces saw the importance of the Hijaz railway and they tried to attack the railway 19 March 1917 Fahri Pasha decided after these attacks to send the holy reliques from Medina to Istanbul and there were I'll give you some attacks 14 April 1917 Al-Muazzam and 13 May and July 1917 capture of Aqaba and British victory in Gaza and Berusseba and capture of Jerusalem in December 1917 changed the fortunes of war and in March 4 1918 less soldiers with train arrived and later the railway between Man and Tabuk was destroyed and from March 1918 to January 1919 there arrived no trains and Fahri Timpasha could defend Medina without any help from the Hijaz railway so nearly nine months there was no transport of troops or refreshments from Damascus because Aqaba was taken and so the north of the railway connected to Damascus was destroyed along the railway there were repair stations so the Ottomans had put the stock of the rails and the reparations along the four stations that were Tabuk Medina Salih Hadiyah where this attack of Lawrence take place and Bueir and the Ottomans could quickly repair the rails they were very skilled in repairing the rails and so when the rails were destroyed they could also send the destroyed rails to Hadiyah or to Tabuk to repair and to put them on use this is Abunam station one of the first attack occurred it's I think 100 kilometers from Medina north you see here there is the station is on the center this is the station this is the water what you say the water put reservoir and here you see along the hejaz railway there were some garisons so some hundred or fifty to hundred soldiers dwell there they were there and they could survive the attacks and here is one of these garisons oh microphone sorry oh I'm doing three okay and this is the surrender of Fahri Pasha to the troops I think it's Prince Faisal Abdullah he is very famous photo so I come maybe to conclude it effects of the campaign British or Sheref Hussein's campaign on Hijaz railway was three fold one the Turkish troops could not take over Mecca there was a trial to take over Mecca but they were pinned down on their standing places and dispersed in the train stations there were I must say 14,000 soldiers but every station should be defended separately so the Turkish soldiers were dispersed along the 1,000 kilometer long railway so they were pinned down in these stations and another effect of these attacks of the railway was that Turkish troops could not move to Palestine to defend Palestine Gaza and Jerusalem and when in December 1970 Jerusalem surrendered it was there was plans to move the Turkish troops to the north but it was not possible because of the attacks of the railway and the attacks of British had no effect to the deceptiveness and the firmness of Fahri Tim Pasha and his soldiers to defend Medina as I showed you earlier for nine months at the end of World War I the railway was completely destroyed and there could be no coming refreshments so I think conclusion could be that Hijaz railway played a positive role and a negative role for the refreshments but with defending of the Hijaz railway the Turkish troops could not go to Syria and Palestine to where the attack the definitive attack of the British to take place and it's I think good to say that the Medina was defended not thanks to the railway but to the firmness of Fahri Tim Pasha and his soldiers who believed that they were the last soldiers of the prophets we should not surrender to the foreign forces backed by British by Sheriff Hussein so Hijaz railway played I think positive and also a negative role in the war on Arabia I will show you some last pictures close closing this is how the destruction along this Hijaz railway have taken place one station here it's of course very and this is in the desert one of the stations I think this is one of the stations Al-Jedda in north of Saudi Arabia and this is the station in Medain Sali now restored and now is open as a museum and here we have some children playing with the trains thank you very much for your attention thank very much on m'a demandé de participer à ce débat j'ai dit je vais en profiter pour explorer le carton que j'ai que je n'ai pas encore ouvert et qui est marqué service de renseignement français et évidemment je n'avais pas pensé que les services de renseignement français s'occupaient surtout de ce qui se passait derrière l'armée ottomane et pas sur le front des alliés donc finalement il y avait relativement peu de documents dans ces services de renseignement concernant la révolte arabe mais je remplacerai ça par division plus générale que j'ai vu sur d'autres fonds des archives françaises en fait pour que les choses soient très claires la révolte arabe est un acte politique avant tout et très secondairement un acte militaire et selon la belle formule de Thierry Lorenz Lehmann c'est un sideshow for a sideshow c'est à dire l'arrière scène d'une arrière scène militairement ça compte peu mais on pourrait dire selon les principes fondamentaux politiques d'abord alors politique d'abord c'est les visions du monde des français et des britanniques les français ils adorent tous les gens du Proche-Orient qui apprennent la langue française qui récitent les fables de la fontaine et qui sont chez les bonnes soeurs c'est ce qu'on appelle les levantins et les britanniques détestent les levantins qui ont toutes les tares des français et des indigènes sans aucune des qualités d'un groupe et depuis 1880 1890 les anglais pris d'imagination c'est toujours dangereux chez eux ont une adoration pour les fils du désert les arabes de la tente les princes ce sont des gens du Moyen-Âge pour eux et à cette époque fin victorienne il y a une espèce de néo-médiévalisme qu'on rencontre en particulier de façon centrale chez Thierry Lawrence donc de ce fait durant la guerre les français vont développer un non-code pour leur projet politique c'est Syrie et ils vont développer le projet d'une Syrie intégrale sous protectorat français et ils vont être soutenus par un ensemble d'intellectuels arabes surtout chrétiens qu'on peut appeler des syrianistes et de l'autre côté les anglais vont développer un projet tout à fait antagoniste arabiste et ce qu'ils vont essayer de créer c'est une Arabia ce qui fait que quand monsieur Saks rencontre monsieur Picot c'est pour fixer les frontières entre la Syrie et l'Arabie en tout cas c'est ce qui est marqué dans les archives françaises Arabie ça veut dire chez les anglais Syrie ça veut dire chez les français de plus la France et l'Angleterre sont appelés à l'époque les deux plus grandes puissances musulmanes du monde tout simplement parce que là où il y a le plus de musulmans dans le monde c'est dans l'Empire britannique et ensuite c'est dans l'Empire colonial français et ils sont obsédés depuis 20 ans 30 ans par un projet pan-germaniste allemand soutenant les islamistes et proclamant le djihad ce qui fait que quand l'Empire ottoman entre en guerre immédiatement français et anglais pensent à un soulèvement arabe mené par le shérif de la Mecque non pas pour des raisons militaires mais pour avoir quelque chose qui serait un anti-calife qui annulerait le djihad de Constantinople et des Allemands comme c'est le calife qui a proclamé le djihad à Constantinople français et anglais en une première session c'est de savoir qui serait calife à la place du calife du côté français on va développer l'idée c'est le barachal dioté évidemment de créer un califat d'Occident qui serait donné au sulteur du Maroc qui est déjà calife au Maroc lui-même puisqu'il est commandeur des croyants et qui serait un califat couvrant tout l'empire colonial français le problème c'est que le gouverneur général de l'Algérie et le résident général à Tunis sont tout à fait hostiles à ce califat d'Occident parce que ça les mettrait sous la subordination du résident général français à Rabat c'est toujours les problèmes du grand Maghreb même quand ils sont tous sous domination française du côté anglais quand on démarre la discussion avec le shérif on lui propose le califat et puis ensuite on oublie dans la discussion qu'on lui a proposé le califat mais lui il n'a pas oublié ce qui posera quelques problèmes ensuite ce qui fait que quand la révolte arabe éclate les français et les anglais ils voient d'abord le projet de mettre fin au djihad allemand comme on appelle ça le djihad minute germany et donc de régler la question alors les services de renseignement français comme les services de renseignement britanniques avaient été montés de briquet de broc début de 1915 en général en utilisant des archéologues donc du côté anglais Thierry Lorenz Wolley etc du côté français les pères Jossin Savignac le père de Poitbar Albert Gabriel en Anatolie et ainsi de suite c'est à dire que le classement des poteries est une excellente formation pour devenir officier de renseignement on apprend à raisonner sur des traces des morceaux et reconstituer tout ça alors les français ont des très bons réseaux de renseignement en Syrie parce qu'ils ont fait la conquête de l'île de Rouade qui se trouvent au large de Tartus et de Rouade ils envoient constamment des espions locaux enfin des indigènes des chrétiens en général qui viennent les renseigner et donc quand il y a l'annonce de la révolte arabe les premières informations qui arrivent au service de renseignement viennent de l'arrière ottoman d'abord de leurs agents sur place qui expliquent c'est pas inintéressant parce que c'est pas faux non plus que la révolte arabe est la réponse de Faisal au pendaison des martyrs arabes de Damas et des Beyrouth les autorités ottomanes ont fait pendre un certain nombre de grands notables arabes et la première réaction qui est sentie d'après les sources françaises les agents de renseignement français c'est qu'il y a quand même un soutien enfin c'est vu comme une réponse au pendaison et donc ça a un impact relativement favorable ensuite ce que va faire la France parce que ce qui intéresse fondamentalement la France c'est cette histoire de djihad c'est d'envoyer une mission religieuse musulmane à la Mecque pour organiser le premier pèlerinage colonial français sous la direction de Sikadour Ben Gabrit qui est un Algérien mi-Algérien mi-Marocain qui est au service de la France depuis déjà un certain nombre d'années Sikadour Ben Gabrit et en particulier celui qui a négocié avec le sultan du Maroc la mise en place du protectorat en 1912 et donc Sikadour Ben Gabrit va à la Mecque fait de très belles phrases annonçant que la France s'en engueillit de la révolte arabe qu'elle est la frère des émirables qu'elle est toujours défendre de l'islam etc et évidemment le chérif de la Mecque remercie la France de son aide fraternelle dans la lutte contre l'oppression des jeunes turcs et ainsi de suite ce qui est intéressant pour la suite de l'histoire c'est quand Sikadour Ben Gabrit revient à Paris il fait une conférence avec ses supérieurs et ils ont conclu que cette histoire de califat ça n'a aucune importance et ce qu'il faut construire c'est un islam en France et c'est la première fois que le terme islam de France ou islam en France apparaît dans les archives françaises bien qu'évidemment à ce moment là on pense surtout à l'empire colonial plus que la métropole cela dit comme certains doivent le savoir ici après la guerre Sikadour Ben Gabrit sera le premier recteur de la mosquée de Paris qui sera construite en remerciement pour le sacrifice des soldats musulmans dans l'armée française durant la première guerre mondiale parce que là il n'y avait pas de mosquée à Paris il y en avait une à nos gens et un carré musulmans musulmans au père Lachaise donc pour les français l'essentiel est là et d'ailleurs si on envoie un petit détachement militaire français au NJAS on envoie surtout des opérateurs de la Gaumont pour filmer la révolte arabe ce qui fait qu'une très grande partie des images de la révolte arabe des images mouvantes de la révolte arabe viennent des opérateurs cinématographiques français parce qu'il s'agit de diffuser ces bandes non pas en France qui en France s'inquiètent de ce qui se passe au NJAS mais en Afrique du Nord ce sont des bandes cinématographiques qui vont être diffusées massivement dans les cinémas d'Afrique du Nord dans les actualités pour montrer que la France est du côté de l'islam donc c'est un usage politique que la France attend d'où le fait dès la fin de 1916 une très grande inquiétude du côté français parce qu'on soupçonne à juste titre Faisal et les hachimites de vouloir aller en Syrie domaine promis à la France dans les accords franco-britanniques et donc on a par exemple une visite de la marine française à Jeddah à la fin de 1916 et le commissaire interprète dit il faudrait absolument faire comprendre aux gens du NJAS parce que la Syrie n'est pas un objectif d'où le fait que les français proposent un débarquement à Aqaba pour bloquer parce que Aqaba est considéré comme une position stratégique essentielle mais les anglais ne veulent pas de ce débarquement à Aqaba et finalement c'est le coup de force de Thierry Lawrence qui conduira à la prise d'Aqaba par la route intérieure et non pas par un débarquement maritime alors au printemps 1917 là il y a l'arrivée du père Jossin et du père Savignac au NJAS il y a une magnifique photo des deux ensemble sur un navire de guerre français chacun se regarde se tâte parce qu'en gros Jossin est maintenant le commissaire le responsable de la division politique des renseignements français et alors donc à partir du moment où il y a la prise d'Aqaba et la remontée progressive mais très lente de la révolte arabe vers Damas du côté français il y a eu une inquiétude croissante puisque à juste titre les français ont parfaitement compris que le but de Thierry Lawrence pour lequel ils ont une grande admiration les archives françaises font des descriptions tout à fait favorables de Thierry Lawrence comme personnalité mais donc on voit de lui le danger qu'il veut aller à Damas or Damas est dans la zone française et donc il y a une inquiétude alors ça se traduit dans les documents d'archives français y compris dans les services de renseignement par une explosion de documents syrianistes rappelant que la Syrie c'est pas la même chose que l'Arabie qu'il n'y a pas d'Arabes en Syrie que ce sont des Syriens depuis la plus haute antiquité que toute la population syrienne demande l'arrivée de la France alors qu'est-ce que la valeur de ces documents d'abord ce sont souvent les mêmes qui aux Anglais disent qu'ils veulent les Anglais et aux Français qui disent nous voulons les Français ils prennent des assurances sur l'avenir ce qui est une chose mais d'autre part il y a bien à ce moment là en 1917 1918 un clivage dans l'opinion publique arabe entre les syrianistes et les Arabis c'est pas les mêmes milieux sociaux les grands notables sont plutôt syrianistes les chrétiens sont syrianistes etc tandis que ce sont les jeunes intellectuels qui ont rejoint la révolte arabe qui sont arabistes alors bon on pourrait continuer sur le détail il y a des petits contingents militaires français mais qui jouent un rôle très utile dans la révolte arabe parce qu'ils font l'artillerie donc les sources anglaises et arabes sont d'ailleurs très laudateurs pour ce petit groupe capitaine Pisani etc parce que leur artillerie a joué quand même un rôle tout à fait important évidemment ces militaires français ont fait des rapports ce qui fait qu'on a une continuité documentaire mais j'avais pas eu le temps encore de les étudier pour aujourd'hui des événements de la révolte arabe du côté français et donc quand la révolte arabe arrive à Damas en octobre 1918 alors dans une histoire absolument absurde parce que les anglais disent que ce sont les australiens qui sont arrivés les premiers et les arabes disent qu'ils sont arrivés les premiers mais en fait les ottomans étaient partis depuis trois jours et que sur place c'était les algériens qui contrôlaient la ville c'est à dire les descendants des 5000 algériens qui avaient émigré dans l'empire ottoman lors de la conquête française d'où du fait que les anglais et les arabes feront tuer dans une tentative de fuite l'émir abdelkader local parce qu'il était politiquement gênant voilà alors pour conclure dans cette affaire on voit très bien que la révolte arabe est d'abord politique très secondairement militaire elle est politique dans la question du djihad elle est politique dans la question du rapport Syrie-Arabie et sera donc pour conséquence que quand l'émir Faisal arrive à Damas il va s'adresser à la nation arabe syrienne al-ouma al-souria al-arabia créant ce que j'ai appelé la formule arabe plus qui va ensuite s'étendre il y aura une nation irakienne arabe une nation arabe palestinienne et puis plus tard arabe égyptienne et c'est de cette confrontation entre le projet français et le projet britannique qui est née l'identité arabe contemporaine je vous remercie merci Henri Laurence pour cette présentation vue du côté français une sorte de contre-djihad made in France en réponse au djihad made in Germany justement parce qu'on a eu le point de vue français qu'en est-il effectivement des missions envoyées par les allemands dans la zone à cette époque là donc Mme Rocio da Silva nous faire une présentation en anglais à partir également d'images de cette époque bonjour mesdames et messieurs je suis très heureuse d'avoir été invité à participer à ce rendez-vous de l'histoire du monde arabe la première guerre mondiale en Arabie Regarde Croissé et je voudrais remercier l'institut du monde arabe le CIFAS et son directeur Michel Mouton pour l'invitation ma présence ici est un peu bizarre étant que je suis une assyriologue c'est-à-dire une spécialiste des langues et cultures de l'ancienne Mesopotamie je suis espagnole à Paris parlant des espions allemands au cours de la première guerre mondiale en Arabie et pour internationaliser et compliquer encore ces cadres je vais parler en anglais alors qui s'appelle Abdelkarim Pasha qui j'ai étudié known as Hajj Wilhelm used pan-Islamisme as a weapon in his attempts to destroy Britain and consolidate his own power in Germany by seeking to spread revolution among the Muslim subjects of the British Empire from Suez to India until the end of 1914 in fact the Germans did not have a high profile in Arabia however thanks to their good relations with the Turks they maintained a presence in the Red Sea and were involved in the building of the Baghdad Railway and a number of smaller projects through their outposts in Syria and the expansion of the Deutsche Orient Bank the Germans now provided military and technical advice and also money to the Ottomans similarly Germany was involved in cultural and educational affairs German scholars diplomats diplomatic sorry diplomatic attachés dedicated their time to study the history languages and cultures of the Near East on the initiative of the archaeologist Orientalist and diplomat Baron Max von Oppenheim a Nachrichtenstelle for den Orient an intelligence bureau for the East was established within the foreign office in Berlin to support propaganda campaigns that's what the foreign office thought about Oppenheim the German dream is and has been for a long time to arouse all Mohammedans in every part of the world against the occupying powers von Oppenheim is in Syria at the present moment and creatures like him elsewhere are spreading pan-Islamist propaganda that was in November 1915 in the context of this German jihad or this jihad made in Germany many explorers spies military advisors and political agents from Germany and the other central powers especially Austria and Hungary traveled through the Ottoman Empire and northeast Africa the German general staff the German embassy in Constantinople and the Nachristenstele organized a number of roughly contemporary yet unsuccessful missions to the Near East and North Africa to Afghanistan and India against British but of course also French colonial interest with the aim of inciting Muslim rebellions against European colonial powers Suez was one of the key objectives at least of the Probenius mission and that's what we have mallet to the foreign office even without war German machinations are so various here that I should not be surprised if they manage to engineer some scheme against the canal either by means of a so-called neutral ship from the Syrian coast or by agents on land most of the missions of the German missions were organized with only the nominal approval of the Turks and in complete disregard of Muslim and Arabic customs like most Europeans at the time the Germans regarded Arabs and Muslims in general with religious and cultural I would say well contempt several missions took place simultaneously and more or less in the same location some of them were military led and organized by the German general staff in Berlin or the Naval Intelligence and others were conducted by civilians by summer 1914 the German foreign office was besieged by volunteers every German man who had ever lived or worked in the Orient was eager to get in on the action not only social misfits craving war and adventure but also very respected and respectable businessmen like the Mannesmann brothers Albert Ballin who was the owner of the Hamburg America shipping line the future Nobel Prize winner Professor Warburg of Berlin the Egyptologist Kurt Prüffa archaeologist philologist and Arabist and of course ethnologists like Frobenius an interesting feature of these missions I find is that they were not coordinated at all and the intelligence they gathered if they gathered any at all was usually not employed to help in the development of the other expeditions so the missions often encountered the same pitfalls as the previous ones and failed for similar reasons so not so much for intelligence work here among the political missions and agents operating for Germany I have collected some of the most famous names you have them here some are perhaps familiar to you others are not so much but you have Otto Mannesmann Bernhard Moritz of course Alois Musil Roloff Kressenstein Karl Raswan the expert on the Arabian horse von Holz Kemmerlich Stotzingen Neufeld and of course Sami Bey and Salomon Hore Germany also organized a number of unsuccessful military missions to the near eastern North Africa the most bizarre or the funniest of those at least in my opinion was directed by a navy lieutenant called Helgendorf who in October 1914 set out to reach Egypt via Damascus Petra and Palestine with a party of German colonists disguised as an Arab comedy troupe Theodor Weva the chief dragoman at the German embassy at the time warned Ambassador von Bangenheim of the multiplicity of German missions and agents traveling through through the Ottoman Empire Weva thought that there was little possibility of success to these missions and urged the establishment of a central office at the German embassy in Constantinople to coordinate with the Turkish government Eventually even the Turks would grow tired of the number of German agents swarming around their country and complained bitterly to von Bangenheim who filled the report to the German foreign office on July 6, 1915 The Turkish government has become extremely sensitive because of our various expeditions in particular that of Frobenius has attracted greatest mistrust Here you have Hajj Wilhelm to your left talking with Abdul Karim Pasha to the right The reasons for the lack of success of these missions were perhaps combinations of shortcomings in the preparation the inexperience of the agents in Arabia most of them had no maps did not speak Arabic and lacked any knowledge of Arab and Muslim customs and the absence of a firm support in the region Turks and Arabs the official allies of the Germans were in some instances openly hostile to these missions Among the political expeditions that of Leo Frobenius was remarkable in many ways It was one of the earliest for winter 1914-15 and despite some mishaps on the whole and in comparison to later and better organized and more generously funded missions it cannot be considered a total failure In November 1914 some days before the Ottoman Empire officially entered war the German ethnologist Frobenius presented Kaiser Wilhelm with a secret plan to lead a mission through Arabia and Eritrea in order to link with the isolated German legation in Addis Ababa At that time Frobenius already enjoyed an excellent reputation in Germany as a scholar and expert in African affairs as an exemplary patriot and as a very close friend of the Kaiser Frobenius proposed a plan but the organization was the result of a cooperation between Germany and Turkey actually they were always quarreling about the organization of the trip but the plan was that a group of German agents well known archaeologists and ethnologists would proceed to the Middle East and then to the Red Sea from the coast of the Arabian Peninsula they well actually they expected to reach Medina by train and then go to Jambu but of course they were stopped in Al-Ula we'll see it later from the coast of the Arabian Peninsula evading the surveillance of the bridge and French patrols they would reach the Italian port of Mazawa in Eritrea and then continue to Abyssinia after establishing the links with the minister in Addis Ababa they were to urge the Sudanese populations to rise up in a jihad against the British the aim of the expedition was not only to further the interest of the Kaiser but also to strengthen the links between the sublime port and the Muslim populations residing in Sudan Denakil and Somalia under British French and Italian occupation respectively and of course in Abyssinia the strategic objective of this operation in the common interest of Berlin and Constantinople was the assault on the Suez Canal in an operation which in the opinion of both Germans and Turks would determine the outcome of the war to the first suspicion Frobenius' mission was to appear scientific in common with all the previous missions he had led in remote regions of sub-Saharan Africa the expedition was officially called fourth German inner African research expedition but it was in truth a political mission with a code named HIDEC the Hauptsache ist dass England untergeht the main thing is that England is destroyed that was the code name the expedition received generous funding from Berlin some 60,000 gold marks was a fortune at the time and the full list of the expedition members remains very unclear I have put one version here but the sources available provide different lists there were about 17 participants 5 Europeans and the rest were Turks and Arabs as you see here most of the Arabs are supposed to be gardeners working in Jaffa it's very strange the full list became a key issue for the French British and Italian authorities when Frobenius and his men were eventually to be expelled from Massawa so how many people should we expel and of course they needed soft conducts and they needed passports etc Frobenius and some of the members of the expedition this is a map of the itinerary this will be published in Arabian Humanities in the article so it will be printed Frobenius and some of the men of the members left from Berlin and the others joined them later at various junctures they passed through Austria, Romania, Bulgaria and Turkey and reached Constantinople on the 21st of November 1914 where they spent about a month making the final preparations and organizing the political aspects of the mission with the German embassy and the Turks it took them a month because they were always fighting in Van Bangenheim with Mba Pasha and with the Turkish government they left Constantinople on the 24th of December on Christmas Eve and traveled by train via Aleppo to Damascus these are some of the photos they took they were really active and good photographers we are very lucky and most of these photos belong to the archives of the Frobenius Institute here you have the Turkish military camp near Bozanti and here you have one member of the expedition Mario Passage and somewhere between Radin and Aleppo as the railway line was incomplete in many places various stages had to be covered by taking carts and camels along mountain tracks this added considerable length to the length of the journey since at each break in the line they had to load and unload the equipment carts and camels on and off the trains all the time in Damascus here you have a very nice photo of Damascus at the time in Damascus the European team was completed indeed Frobenius would later note the mission itself actually began there here we have some passports of the members of the mission the one to your left was signed in Damascus by the German consul Lloyd Vethatek the other one is from Romania on the 20th of January 1915 the German embassy informed von Wettmann Holweg that was the Kanzler in Berlin that Frobenius traveling under the name of Abdul Karim Pasha had already left Damascus Frobenius and his men dressed in Arab costume okay let's start the nice ones proceeded to Jaffa on the Hijaz railway most of the Arab members of the expedition were recruited in Jaffa and it was probably there that Sami Bey and Salomon Hall the two members imposed by the Ottomans joined the mission they continued along the Hijaz railroad to Al-Ula and I'm going to show you some very nice photos of as you see they had to load and unload the camels they traveled with every possible luxury with silver cutlery with beds with everything they were thinking they were going I don't know where but not to the desert you know here are they passed through Medan Saleh and these photos are really beautiful and they have been restored by the photographer of the Frobenius Institute and I don't know who was the photographer they many of the members of the mission took photos but one of them was particularly good and here in Al-Ula unloading the expedition equipment and here you can see the beds they used to sleep from Al-Ula they left the railway and that continued to the south to Medina because they were as Christians were not allowed to proceed and pushed on by camel through the desert towards Al-Waj on the Red Sea and here are some of these photos of the expedition walking their way towards Al-Waj and here between Al-Ula and Al-Waj the expedition was led by Sleiman Pasha the Shaikh of the Billy Bedouins here we have some of these Billy Bedouins and a rest under the shade between Al-Ula and Al-Waj they arrived at Al-Ula Al-Waj sorry I've got some photos here you have the mosque and the sea to your right the Turkish fortress they behave like tourists you know taking pictures of the most important monuments here at the mosque in Al-Ula they board a small door in Al-Waj sorry on the 24th of January which took them along the coast to Al-Kunfuta where they arrived two weeks later in Al-Kunfuta they abandoned their small boats okay this is sailing from Al-Waj to Al-Kunfuta in Al-Kunfuta they abandoned their small boats and boarded the Sambuk bigger vessel in which they crossed the Red Sea bound for Masawa on February 13th at the time the British and especially the French ships were closely patrolling the Red Sea so the travelers had to take care to remain undetected they were nearly caught by the French armoured cruiser DC but managed to escape and I have to show you where did they hide and how did they manage to escape yeah okay okay well this is the DC okay the mission finally reached Masawa and shortly afterwards a series of problems began that hunt Probenius and his men throughout their stay the Italian colonial authorities were deeply suspicious of the mission and they only managed to get as far as Asmara they were refused permission to continue to the journey to Ethiopia and after more than a month of diplomatic problems they were finally forced to leave Masawa and their safe conduct of the colonial authorities they Probenius and his men went back to Italy and they Arab and Turkish members of the mission were sent to Jaffa okay this is the sweat they arrive on import site and yeah that's the final thing may I conclude with this just the conclusion for all Probenius problems one cannot fill with admiration for his therein man who set out to reach Arabia in such a difficult time actually his reputation as a danger for the allies began intact and in November 1926 the Sudan agency sent a secret communique to the resident in Cairo in which the subject Probenius came under discussion I think the time has come when Mr. Probenius may definitely be placed on the blacklist I was informed that during the war a party composed of Probenius Turstic and Neufeld and blah blah arrived at Massawa with the object of entering the Sudan via Eritrea and endeavouring to stir up the natives against the Sudan government the document contains a handwritten addendum at the foot of the page yes on the blacklist please merci de votre attention merci 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 beaucoup thanks very much il nous reste cinq minutes s'il y a des questions dans la salle pour nos quatre intervenants je vous invite à regagner votre siège je voulais juste faire une remarque le Cefas c'est quand même le Yémen même si maintenant il n'y est plus hélas mais c'est quand même avant tout le centre de Sana merci 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 autre question pas ici bon mais écoutez je vous propose donc de conclure cette table ronde en remerciant encore nos quatre intervenants pour cette approche croisée sur la révolte arabe du Ejaz et donc on vous remercie encore une nouvelle fois pour vos participations également français anglais tout était croisé dans cette table ronde merci également de votre présence merci 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 merci